Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois Djibran Hasnaoui, organisateur des Mokhtar, festival du film musulman. Bienvenue Djibran Hasnaoui. Merci. Vous êtes organisateur des Mokhtar. Festival du film musulman va présenter justement ce que sont exactement ces Mokhtar. Eh bien les Mokhtar Awards, c'est un festival de court-métrage, de films. Alors films musulmans, c'est à définir, je parlerais plutôt d'un festival qui puise sa source dans l'esthétique musulmane et dans l'éthique musulmane. Alors les Mokhtar c'est un trophée et le trophée est là. Le trophée est là effectivement. Mohamed. Qui est responsable de la communication. Responsable. Organisation. Irresponsable aussi. Oui. C'est le trophée des Mokhtar. Un trophée en forme de M. M comme Mokhtar. L'élu. Donc on va élire la meilleure vidéo. Et puis une référence aussi à l'élu, à Nabil Mokhtar, le professeur, et une autre référence encore à Omar Mokhtar qui était un résistant libyen avec son fusil. Et l'idée aussi des Mokhtar c'est de résister peut-être avec une nouvelle arme, un nouvel outil, c'est la caméra. Alors vous avez organisé une première cérémonie l'année dernière. Alors quel bilan faites-vous de cette première cérémonie ? Alors l'année dernière on avait reçu plus de 80 films. Les Mokhtar ont réuni 3200 spectateurs l'année dernière au Doc de Paris. Et on a pu décerner le Mokhtar, différents Mokhtar, à une catégorie française, à une catégorie étrangère. Et donc 15 000 euros de prix qui ont été utilisés cette année pour permettre aux réalisateurs lauréats de se former et de continuer leur art et puis de continuer à tourner et réaliser des films. Alors quelles seront les nouveautés pour cette seconde cérémonie ? Alors l'année dernière c'était simplement une cérémonie qui durait une soirée. Et cette année c'est 3 jours de festival avec une ouverture le vendredi soir avec le film palestinien 5 caméras brisées. On va pouvoir interroger l'engagement et le cinéma. On fera venir Emad Bornat, le réalisateur palestinien. Et puis le samedi dimanche ce seront des ateliers réflexion, des débats, des masterclass autour du cinéma, de l'engagement, de l'enfance, de l'éducation et de l'art. Alors l'année dernière il y avait un jury national. Cette année il y aura un jury international. L'ouverture du festival se fait aussi à travers le jury qu'on sélectionne. Et cette année il y aura bien sûr des français dans le jury, des belges aussi avec Mourad Boussif qui est réalisateur d'un film Les Hommes d'Argile qui va sortir en 2015. On a aussi un producteur de télé anglaise Bilal Hassam qui vient d'Angleterre. Et puis Mohamed Khairuddin qui est acteur, peintre, comédien et qui est espagnol. Alors cette année il y a également une autre nouveauté. On pourra voter sur internet. Alors cette année les internautes choisissent comme l'an dernier qui va être projeté en fait. Et là ça va être à travers les votes internet sur les bandes annonces. Donc les bandes annonces des 40 films que nous avons reçus sont projetées sur internet. Et aux internautes donc de choisir en partie qui va être projeté. Et bien sûr il y aura le jury international qui va choisir aussi la sélection du jury. Alors un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, rendez-vous tous au Mokhtar Awards, au festival des Mokhtars. Pour ceux qui le peuvent, les trois jours de réflexion et les trois jours du festival 26, 27, 28 décembre. Et pour ceux qui veulent venir en famille, la cérémonie de remise des prix et le spectacle final, c'est le 28 décembre au DOC de Paris. Donc tous rendez-vous le 28 décembre au DOC de Paris. Merci Gibran Hasnaoui. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada